Bonsoir Patricia. Cette distinction de l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est le travail acharné de toute une équipe qu'elle vient saluer ? De toute une équipe et j'irai même plus loin, de toute une communauté puisque ce trophée est remis symboliquement au directeur du CHPG que je suis dans la mesure où effectivement l'hôpital a été un acteur incontournable pendant la crise. Mais il revient à l'ensemble des professionnels puisque cette crise a démontré aussi la capacité des professionnels de santé de Monaco à travailler ensemble avec une médecine de ville et une médecine hospitalière qui ont énormément communiqué et travaillé ensemble. Et justement, alors selon vous, comment expliquer le fait que le CHPG et au-delà, plus généralement Monaco, a réussi finalement à mieux amortir en quelque sorte les différentes vagues ? Alors, il y a eu un certain nombre de facteurs clés de succès dans cette crise, en tout cas au niveau de l'hôpital. Le premier, c'est la compétence. En tant que directeur, j'ai été entourée de professionnels qui soient médicaux, paramédicaux ou administratifs qui avaient une compétence très élevée, ce qui a permis de générer de la confiance. La deuxième chose, ça a été une solidarité et une cohésion qui s'est instaurée immédiatement. Pour vous donner une idée, on a dû réduire la présence des professionnels pendant les staffs du matin. Donc tous les matins à 8h, on se réunissait pour un staff parce qu'on était trop nombreux et que le risque de contamination était élevé. N'empêche que ces discussions pluridisciplinaires ont permis de trouver à Monaco, peut-être plus tôt qu'ailleurs, des moyens de faire sortir les patients plus rapidement, mieux. Des prises en charge globales, je vais vous donner un exemple. On a fait les PET scans sur les patients pour regarder l'évolution inflammatoire et la traiter de la manière la plus précise possible. Ça a été possible dans très très peu d'établissements de santé. Nous avons d'ailleurs des publications scientifiques qui en témoignent et qui ont été valorisées par les différentes communautés. Ce matin, l'OMS a également tenu à rendre hommage à l'élan de solidarité envers le département voisin des Alpes-Maritimes. Comment s'était-il traduit ? Nous avons été présents auprès du département des Alpes-Maritimes, mais plus largement de la région PACA. D'abord en donnant nos chiffres d'occupation au jour le jour, plusieurs fois par jour d'ailleurs, ce que nous n'avions jamais fait. Et puis nous avons accueilli beaucoup de patients des établissements voisins à des moments où ils étaient eux-mêmes saturés, notamment en réanimation et en soins critiques. Clairement, l'organisation du CHPG, une organisation au plus juste, j'ai envie de dire, qui a mené d'ailleurs un service à déménager 38 fois quand même en deux ans. Donc cette organisation-là, qui a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'implication, a permis de sauver au moins une vingtaine de vies de patients qui étaient dans des établissements voisins. Benoît de Sèvlinge, cette reconnaissance, elle marque aussi peut-être un tournant dans cette crise. Une page se tourne, mais vous restez vigilant parce qu'on annonce des chiffres de contamination qui repartent à la hausse. Mais les conséquences sont peut-être moins dramatiques qu'au départ sur certaines personnes vulnérables et sensibles. On reste extrêmement vigilants. Là, on voit une remontée des contaminations qui était clairement attendue. D'abord parce qu'il y a un relâchement des mesures sanitaires et puis on a eu les différents grands prix qui ont mené quand même à beaucoup de mouvements de personnes. Néanmoins, on n'a pas de remontée en termes d'hospitalisation. Ça veut dire qu'il y a plus de contamination, mais pas de formes graves. Or, ce sont les formes graves qui ont bloqué la société pendant deux ans. Donc c'est celle-ci que l'on surveille. Nous restons également vigilants puisqu'à l'hôpital, nous accueillons des personnes qui sont particulièrement fragiles. Donc évidemment que nous réfléchissons à une nouvelle manière de vivre, c'est-à-dire avec le Covid, avec des gestes barrières qui seraient limités à l'essentiel. Mais pour l'instant, nous restons vigilants. Nous continuons à porter du masque. Et je tiens à adresser ce message-là aux usagers de l'établissement. C'est pénible pour vous, mais ça l'est encore plus pour nous puisque le masque, on l'a toute la journée. C'est toujours aussi pénible qu'avant. La seule raison pour laquelle nous faisons ça, c'est pour protéger les plus faibles que nous accueillons. Oui, un message important à faire passer. En conclusion, est-ce qu'il reste aujourd'hui tout de même des stigmates ? Est-ce que vous avez des patients dans différents services qui consultent pour des Covid longs ou des pathologies développées après avoir été contaminées et lourdement touchées ? Alors, du Covid long, il y en a. C'est très difficile à chiffrer parce que le Covid long lui-même est très mal caractérisé. Là où on voit une augmentation très nette dans les chiffres, c'est en psychiatrie. Que ce soit pour les enfants, les adolescents ou les adultes, les demandes de consultation et d'hospitalisation ont littéralement explosé. Benoît de Sévlinge, merci d'avoir été notre invitée pour évoquer notamment cette belle distinction de l'OMS. Merci Patricia.